Chapitre 14 à 16 Asa. Comparer un roi à 15.9-24. Verset 1. Ce verset est le verset 23 du chapitre 13 dans le texte hébreu. Comparer un roi à 15.8, qui ne donne pas la fin de notre verset. Verset 3. Et les hauts lieux. Deux chroniques 15.17 dit le contraire, mais il faut peut-être distinguer entre les hauts lieux consacrés à des divinités étrangères et ceux consacrés à Jéhovah, ou bien l'on doit admettre qu'Asa essayât de faire disparaître les hauts lieux, mais n'y réussit pas entièrement. Les statues, les achères. Comparer un roi à 14.23, note. Verset 4. Comparer deux chroniques 15.10-15 l'exécution de cet ordre. Verset 5. Les colonnes solaires, chamanimes, qui, d'après deux chroniques 24.4, se trouvaient sur l'autel de Béol. Voir Ezechiel 6.4, note. Les inscriptions phéniciennes parlent souvent d'un Béol solaire, nommé balchaman, de chaman, être brûlant. Voir déjà le nom du patriarche Tchème, chaud, ardent. Verset 6. Il bâtit des villes fortes en Joude. Ceci est confirmé par un roi à 15.23, mais nous ne savons quelles furent ces villes. Verset 7. Le pays est encore devant nous, c'est-à-dire à notre disposition, aucun ennemi ne nous fait obstacle. Verset 8. Le bouclier, le grand bouclier rectangulaire, l'écu, le petit bouclier rond. Les chiffres, surtout pour Benjamin, sont évidemment trop élevés, leur total dépasse de beaucoup la donnée de deux chroniques 13.3, voire note. Verset 9. Verset 9 à 15 expéditions de Zérak. Cet épisode n'est pas raconté dans un roi. L'époque d'Ameyi, semblèrent enfin, sous la XVIIIe dynastie, se résigner à la perte de leur indépendance. Elles formèrent une vice-royauté qui s'étendit de la première cataracte aux montagnes d'Abyssinie. D'abord confié à de grands fonctionnaires, le gouvernement de l'Éthiopie devint bientôt une des charges les plus importantes de l'État et l'usage s'établit à la cour d'Égypte dit nommé l'héritier de la couronne avec le titre de prince de Kousch. Quelquefois ce titre était purement honorifique, le jeune prince demeurait auprès de son père, tandis qu'un chef administrait pour lui le pays. Souvent il gouvernait lui-même et faisait dans les régions du Haut-Nil l'apprentissage de son métier de roi, Maspero. Un million, comparé 2 Chroniques 12.3 Maréza, 2 Chroniques 11.8, 2 Chroniques 11.10 Verset 10 Vallée de Cepha, un noi dit quelconque, proche de Maréza et débouchant dans la plaine. Verset 12 L'Éternel frappa. Comparé 2 Chroniques 13.15 Verset 13 Aucun ne put sauver sa vie, expression hyperbolique. Son armée, l'armée de l'Éternel, comparé Exode 12.41, 1 Samuel 17.45 Verset 14 La frayeur de l'Éternel, comparé 2 Chroniques 17.10, 2 Chroniques 20.29